Hello les citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer les trois plus grosses raisons pour lesquelles je déteste Movistar Planète. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, on peut très bien trouver des points négatifs à quelque chose que l'on aime bien voilà donc c'est par rapport à la vidéo de des... je crois que c'était la vidéo 10 raisons pour lesquelles je n'aime pas Movistar Planète ou quelque chose comme ça ou dans les commentaires les gens me disaient mais si tu n'aimes pas Movistar Planète pourquoi tu y joues comme je disais on peut très bien aimer quelque chose mais trouver des choses que l'on n'aime pas dans la chose qu'on aime bien bref voilà donc là on parle des côtés négatifs bien sûr il y a aussi des côtés positifs à ce jeu mais aujourd'hui on va se concentrer sur les côtés négatifs écoutez c'est parti la première raison pour laquelle je déteste Movistar Planète et bien c'est la modération slash sécurité je pense que je les mets dans le même panier parce que c'est un peu relié l'un et l'autre donc en fait moi je pense que la modération elle est aussi compétente que c'est faire quand tu les appelles pour signaler une panne en gros tu as plus de chances de t'en sortir en te démerdant tout seul qu'en essayant de les appeler ou ils vont te raccrocher au nez ce qui m'est déjà arrivé m'ont déjà raccroché plusieurs fois au téléphone hein n'est-ce pas puisque tout simplement lorsque vous les contactez pour un problème et bien ben tout simplement soit ils ne vous êtes pas soit ils vous répondent avec un message automatique soit la réponse à votre suggestion à votre problème est négative et du coup vous vous retrouvez toujours avec votre souci et après avoir perdu du temps à essayer de les contacter et limite ils vous répondent comme à une merde vous pouvez très bien aller voir certaines vidéos sur lesquelles j'avais déjà fait et même une vidéo dans laquelle je vous montre les réponses de Movistar Planète à ma demande qui en fait ben tout simplement m'ont répondu avec 5 modérateurs différents à mon même problème c'est à dire que je ben c'était le jour où je crois que c'était madame toilette qui s'était fait euh bannir du jeu pour aucune raison je leur ai juste demandé la raison et ils m'ont répondu 5 modérateurs différents m'ont répondu 5 réponses différentes de pourquoi elle avait été bannie et du coup à chaque fois je leur disais d'accord vous me dites que parce qu'elle a mal parlé mais à ce moment là dites moi qu'est ce qu'elle a dit qui fait qu'elle a mal parlé et je n'ai jamais eu de réponse bref je vais pas reparler de ce sujet là je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos pour comprendre mais c'est également aussi de votre part que j'ai reçu beaucoup 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 de témoignages de personnes qui n'étaient extrêmement pas satisfaites de la modération de Movistar Planète mais aussi de la sécurité petit quand même mot par rapport à la sécurité la base de données de Movistar Planète est très mal sécurisée et je pense qu'on a pu le voir énormément ces dernières semaines à voir les vidéos moi j'ai pas fait de vidéo là dessus mais vous pouvez trouver des youtubeurs qu'ils en ont parlé en fait il y a des personnes qui peuvent très facilement aller récupérer votre mot de passe vous avez vous pouvez très bien voir un mot de passe long comme non je dirais pas comme quoi parce que bon voilà je vais me faire démonétiser mais en gros vous mettre des mots de passe très compliqué et très long mais il y a des failles dans la sécurité de Movistar Planète qui font que voilà peu importe vous ferez hacker quand même on a très bien pu voir ça avec le top de Movistar Planète que ce soit en France ou dans les autres pays qui se sont fait pirater le pire c'est qu'il y a beaucoup de techniques qui n'ont toujours pas été prises en charge par Movistar Planète donc il y a des techniques où les gens peuvent encore se connecter utiliser ces techniques pour se connecter sur quel compte qu'ils veulent et que ça n'a tout simplement toujours pas été réglé par Movistar Planète donc Movistar Planète s'il vous plaît sécurisez faites quelque chose pour que l'on puisse jouer en toute sécurité mais il y a aussi la sécurité version pas hack etc mais la sécurité des personnes qui jouent à ce jeu parce qu'il y a énormément de personnes qui jouent à ce jeu qui sont pédophiles qui harcèlent qui menacent qui mettent pas bien les gens et les plus jeunes à savoir que c'est un jeu qui est principalement destiné à un public super jeune et que malheureusement il y a des personnes des fois même beaucoup plus âgées qui harcèlent qui menacent etc les gens qu'il y a sur le jeu et je trouve que c'est pas assez sécurisé selon moi pour les personnes les plus jeunes qui jouent à ce jeu voilà pour la première raison pour laquelle je déteste Movistar Planète et on va passer maintenant à la seconde raison la deuxième raison la deuxième fameuse raison je pense qui ne vous étonnera pas et bien c'est le prix oui le prix mes très chers amis mais à quel moment tu mets le prix aussi cher d'année en année Movistar Planète devient de plus en plus cher je rappelle que rien que l'année dernière il était quand même 10 euros moins cher pour le 1 an star vip et que ça a augmenté et que ça peut encore augmenter pourquoi le prix augmente tout simplement parce que le jeu est toujours aussi populaire il y a de plus en plus de personnes qui y jouent et vu que le jeu n'est pas en danger au contraire et bien ils ont augmenté le prix et ça ça fait vraiment pas plaisir à savoir qu'il y a des jeux il faut pas oublier que c'est un jeu par navigateur je crois je crois dites moi en commentaire si vous avez déjà trouvé des jeux plus chers que ça mais pour un jeu par navigateur je crois que je n'ai jamais vu un jeu aussi cher par navigateur jamais mais surtout pour le peu d'avantages enfin si ça donne des avantages mais par rapport au prix je trouve que ce n'est pas assez conséquent les avantages que l'on a en étant star vip pour t'acheter le vip sur ce jeu il faut carrément que tu fasses un crédit à ta banque ou que tu vendes ton rein et moi j'y tiens mon rein, mon foie, mon estomac je veux pas vendre un poumon pour jouer à ce jeu c'est pas possible d'ailleurs là je suis vip normal parce que j'utilise un ticket et que j'attends les promotions en dehors des promotions je ne paye rien sur ce jeu j'attends vraiment qu'il y a les promotions pour me remettre vip star parce que sinon c'est mort les gars là carrément tes parents ils sont obligés de prendre un deuxième travail pour t'acheter cet abonnement c'est un truc de fou et quand le moment arrive où tu deviens enfin vip et que tu as attendu 2 ans de ta vie pour devenir vip c'est comme le soir du nouvel an tu fais la fête tu balances tes pétards par ta fenêtre t'es touché la nuit blanche sur le jeu tellement c'est incroyable d'être vip sur ce jeu c'est terrible c'est terrible c'est pour ça que d'un côté je comprends toutes les personnes qui sont arnaquées sur le jeu en acceptant de devenir vip parce que quelqu'un leur a dit écoute dans moi ton mot de page je te mets vip et ouais je peux comprendre je peux comprendre même si comme d'habitude je ne vous conseille pas de faire confiance aux personnes qui veulent vous mettre vip surtout en plus quand c'est des personnes que vous ne connaissez ni d'un an ni d'elle qui pop un jour sur votre page je dis bonjour tu vas être mon amie je vais te mettre vip contre ton mot de passe et toi tu vas faire quoi ? tu vas leur donner ton mot de passe et ils se disent yes je suis enfin un vip et là la personne elle te change ton mot de passe elle te pique tous tes drips elle te pique tout ce que tu as sur le compte elle s'envoie des cadeaux des souhaites tout ce que tu veux et voilà et voilà où on en est voilà donc c'est la raison pour laquelle je déteste ce jeu c'est que je trouve que le jeu est super trop cher par rapport à ce que c'est il faut savoir qu'il y a des jeux beaucoup plus complets au jour d'aujourd'hui que tu payes une fois 50-70 euros dans ta vie et après tu n'as plus jamais à payer là tu payes 75 euros pour une année mais au bout d'un an il faut te dire ah mais merde il faut que je repaye si je veux continuer à avoir cet abonnement oui 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 la troisième raison et pas celle des moindres et bien c'est tout simplement le manque de mise à jour le manque de contenu le manque de bah tout ce qui est dans le game il faut savoir que le jeu je pense pour la plupart d'entre vous devient très répétitif c'est une chose qui m'a beaucoup été retournée par rapport aux personnes qui arrêtent le jeu et bien la plupart des raisons pour lesquelles cette personne arrête c'est que tout simplement on fait le tour on fait voilà les thèmes se répètent les vêtements se répètent on fait toujours la même chose finalement et c'est pour ça que moi je vous ai toujours dit que je considère ce jeu plus comme étant un réseau social que réellement un jeu parce que la plupart des choses que l'on fait dans ce jeu c'est de parler à ses amis et du coup parler à ses amis pour moi ça rentre dans le cadre d'un réseau social voilà et du coup je trouve que principalement ce que les gens font c'est de parler dans le game de 2 c'est de tout simplement personnaliser son avatar de 3 éventuellement créer des films etc voilà savoir que le but du jeu c'est de monter ses niveaux avec des expériences qui sont appelées ici des fame et qu'au final je trouve qu'il manque des mises à jour dans le sens où il n'y a pas de nouveauté il n'y a pas d'amélioration du jeu depuis déjà je pense plusieurs temps ça fait un petit moment qu'on a eu 0 amélioration alors qu'on a beaucoup 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 de choses à proposer pour rendre le jeu encore mieux c'est à dire par exemple quand on offre un cadeau pouvoir avoir accès aux catégories pour retrouver plus rapidement ce qu'on veut envoyer pourquoi pas une fonction de recherche il y a énormément de choses que l'on pourrait ajouter dans ce jeu pour tout simplement améliorer notre expérience dessus et je trouve que Mobistar Planet ne fait rien de ce côté-là et pourtant il gagne des millions et des millions d'euros tous les mois et enfin je dis tous les mois je sais pas combien il gagne mais je sais qu'il gagne énormément d'argent parce que le jeu marche parce que le jeu est cher et parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont VIP et qui sont sur ce jeu donc je sais qu'il gagne énormément d'argent et je trouve que par rapport à l'argent qu'il gagne je trouve qu'il n'investisse pas assez dans celui-ci pour le rendre meilleur pour nous les joueurs de ce jeu et du coup le contenu il manque et que même 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 ils arrivent même à rajouter dans les packs vis-à-vis donc vous savez ces fameux paquets VIP que vous pouvez acheter tous les mois qui changent tous les mois qui coûtent 40 euros et qui vous permet tout simplement d'ajouter enfin de recevoir un boonies un vêtement des cheveux quelque chose de rare parce que c'est considéré comme des objets rares de pack et bien ils ont même ajouté à un moment donné quelque chose qui existait déjà dans la boutique auparavant pour moi c'est un petit peu du foutage de gueule et que pour quelque chose qu'on paie avec de l'argent et qui devrait être un rare et bien il faut que ce soit quelque chose d'unique et même pour ça ils arrivent à se foutre de notre gueule royalement et c'est pour ça que je déteste aussi movie star plane c'est qu'il n'y a pas assez de mise à jour il n'y a pas assez c'est comme les événements les événements c'est une bonne chose par exemple pour halloween on a un événement pour noël on a un événement pour je ne sais pas pour les pour les grandes vacances etc pour pâques on a aussi un événement mais l'événement est répétitif c'est toujours la même chose crée un art book achète ceci donne cela envoie un auto à ton ami c'est toujours la même chose et au final pour noël et pour les autres événements on se retrouve avec un placard rempli de trucs que l'on ne portera même pas parce qu'ils ne sont pas assez jolis et de deux qu'on aura en triple quoi triple en 10 exemplaires parce que les gens nous les auront envoyés donc c'est extrêmement chiant et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je déteste movie star planet c'est qu'il y a qu'il y a un manque énorme à ce niveau là et pourtant il y a des personnes qui ont des idées qui pourraient améliorer le jeu et que movie star planet n'écoute pas et je trouve ça vraiment 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 dommage voilà donc voici les trois raisons pour lesquelles je déteste movie star planet il pourrait y en avoir d'autres mais moi j'ai parlé des trois raisons qui pour moi sont les principales de ce que moi je déteste alors bien sûr je pense que vous vous avez peut-être d'autres choses à proposer n'hésitez pas à me mettre d'ailleurs dans les commentaires pourquoi vous détestez movie star planet les raisons pour lesquelles vous pourriez détester movie star planet et pourquoi pas si il y a des idées qui me plaisent dans vos commentaires refaire une petite vidéo avec pourquoi la communauté de movie star planet déteste ce jeu voilà comme ça je pourrais incorporer vos idées vos commentaires dans la vidéo et sur ce moi je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao ciao